Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Antoine Bernard est une société familiale. Nous sommes la quatrième génération. C'est une entreprise PME de 50 personnes, spécialisée dans la petite et la moyenne série, du décolletage et de l'usinage. On est spécialisé sur les secteurs d'activité, notamment du médical. C'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, où on réalise des équipements de distribution de gaz médicaux. On a aussi d'autres secteurs d'activité, comme les équipements industriels, le ferroviaire ou le sport et le loisir. Le souci principal était d'améliorer la performance industrielle de l'entreprise, c'est-à-dire la productivité, mais aussi les aspects de qualité. Pour ce faire, on avait besoin de se détacher un petit peu du simple ressenti et d'avoir le plus possible de données objectives. Donc pour ce faire, on avait besoin de connecter nos machines et avoir un système centralisateur de ces données-là pour pouvoir derrière les exploiter, mieux analyser l'existant et pouvoir mettre en place des actions d'amélioration plus efficaces. Donc l'idée était de récupérer directement les informations de la CN, sans ajouter d'un pupitre supplémentaire sur des machines qui sont déjà bien assez complexes comme ça. On a uniquement de la CN Fanuc, donc le raccordement était d'autant plus simple que nos machines étaient déjà équipées en Fanuc et que le logiciel de centralisation des données était un logiciel Fanuc. Une CN, c'est énormément de données, si on veut être pertinent, il ne faut remonter que ce dont on a besoin. Et c'est aussi et surtout là-dessus que le CETI nous a accompagnés. Alors le système nous permet de remonter toutes les informations présentes dans la CN. On peut sélectionner toutes les informations qu'on souhaite. Nous, par exemple, on va remonter les compteurs machines, le nombre de rebuts, on va remonter les modifications de correcteurs, on va pouvoir mettre en parallèle avec les relevés de cotes qu'on réalise sur les postes de contrôle. On va pouvoir aussi remonter toutes les alarmes machines pour travailler après sur les causes de dysfonctionnement. On n'a pas identifié tout le potentiel encore du système, mais pour aller plus loin et faire de la maintenance prédictive ou ce genre de choses, on pourra aussi remonter les informations. L'idée, c'était d'avoir vraiment un système qui est pertinent, un outil au service de l'utilisateur, donc aussi bien au service du management pour avoir des indicateurs précis et fiables pour nous permettre de mener les actions d'amélioration continue, mais aussi et surtout pour l'utilisateur, l'opérateur, le régleur, afin de les décharger de tâches administratives qui sont lourdes et qui les écartent de leur vraie valeur ajoutée.